Musique On est dans le sud aujourd'hui, au sud du Limousin, au sud de la Corrèze, à Curemonte. Et oui, c'est ce village qu'on va vous faire découvrir. Curemonte, l'un des plus beaux villages de France, 211 habitants. Regardez là, je crois que vous devez le voir, c'est un des très très beaux villages effectivement qu'on a en Limousin. Et je me suis demandé comment on vivait à Curemonte en plein hiver. Parce qu'il y a du monde en été, mais en hiver, je ne sais pas. Alors j'espère qu'on va faire des rencontres intéressantes. T'as froid ! Ben oui, il fait froid. Bonjour. Vous avez du monde un peu dans votre gîte en ce moment ? Pas ces jours-ci, mais non. Il y a du monde surtout en été, non, à Curemonte ? En été, oui. Et en hiver alors, comment on vit à Curemonte ? On vit paisiblement, on est... C'est super quoi ! Oui, vous êtes tranquille quoi ! C'est beau, vous avez pas... Disons qu'il faut être né ici pour y vivre. Ah ouais ? Ah ouais, parce que les gens, ils s'ennuient. Piss en lit, piss en lit, j'ai de producteur. Alors... Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est vous qui faites du piss en lit ? Je sais bien qu'on fait du piss en lit. Ah, très bien, je vous cherchais. Je me suis perdue dans Curemonte. Non. Ben si. Je vous ai vu passer tout à l'heure. Ben oui. Alors, on vous a trouvé. Vous nous montrez ce que vous faites ? Allez. Vanessa, enchantée Maurice. C'est intense parce qu'on vient de l'embouteiller. Alors... Alors vous avez embouteillé quoi ? L'apéritif de piss en lit. L'apéritif de piss en lit. Mais je savais même pas que c'est existé, moi. Ah ben voilà, il faut sortir, hein. Il faut sortir, il faut aller à Curemonte pour découvrir ça. Oui. Alors ça veut dire que vous avez... Vous êtes producteur ? On est producteur d'apéritifs de fleurs de piss en lit. Alors, disons, l'interpellation, c'est boisson fermentée à base de fleurs de piss en lit. D'accord. Voilà. Et c'est bon, ça ? Il faut goûter. Oui. Alors ça fait 11,5 en degrés, c'est pas très très fort. Oui. Voilà. À consommer avec modération, mais très très bon. Vous le savez, bien sûr. Oui, évidemment. À votre santé, bien sûr, on drink. À votre santé. Et pourquoi pas aussi avec une tarte, un guise de vin blanc en dessert. Et pourquoi pas dans le melon. Et pourquoi pas un guise de vin blanc avec un foie gras. C'est très sucré, avec du foie gras. En premier, par exemple, c'est sucré. Vous allez voir, en fond de bouche, ça va être différent. On descend à la cave. Là, en ce moment, c'est en hiver, vous embouteillez ? Mais on embouteille du produit qu'il y a deux ans, là. D'accord. Voilà. Vous pouvez vous laisser travailler ? Bonne journée. Oui, bonne journée, au plaisir. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Je peux sortir par là ? Oui, tout de même. C'est là que vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas grand monde dans cette rue. Il n'y a que deux maisons qui sont vivantes dans cette rue. Toutes les autres sont des résidences secondaires. En même temps, ça a son charme aussi, de se balader comme ça. On a l'impression d'être dans un autre temps, en fait. On a l'impression que le temps s'est arrêté. On n'est pas dérangé. Alors ici, vous avez donc une vue sur un des faubourgs de Curemonte. Curemonte a des faubourgs. Oui. Curemonte, 200 habitants et ses faubourgs. Oui, mais il a compté jusqu'à plus de 1000 habitants au 19e siècle. On a été chef de canton et Curemonte grouillait. Alors qu'aujourd'hui... Ça grouille un petit peu moins aujourd'hui. En fait, ce qui est marrant, c'est que Curemonte s'est vraiment construit sur une crête, en fait. C'est une arrête rocheuse qui part effectivement du nord et qui descend vers le sud. Ah merde, c'est fermé. Il y a une autre porte. Ça marche. La brassique oraisienne, c'est vous, Boris, c'est ça ? Je l'ai pas vu. Alors on est dans votre entre et c'est vous qui faites la brassique oraisienne. Vous l'avez inventée depuis Curemonte, alors c'est ça ? J'ai monté en 2008 dans ma grange. On a démarré à bricoler en mode broulalouche, comme on dit dans le métier. Oui. Petit à petit, petit à petit, on s'est développé. Et puis voilà. Donc ça, c'est une embrée ? Voilà, donc ça, c'est notre bière d'hiver, une bière embrée assez maltée, assez ronde, avec quelques épices, sans que ce soit un vin chaud non plus. Donc on est sur une bière plutôt influencée par la Belgique, quelque chose d'assez ronde, assez aromatique et chaleureux, comme son nom l'indique. C'est la chaleureuse, notre bière d'hiver. À la vôtre. Il y a la chaleur coraisienne. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501